Dans quelques jours, le Conseil municipal votera le budget 2019. Un budget maîtrisé, sain et volontariste, au service de tous les Dijonais. Comme la loi l'impose, notre budget est équilibré. De son côté, l'État continue de présenter un budget dont le déficit atteindra près de 80 milliards d'euros fin 2018. Cette gestion structurellement déficitaire de l'État pèse sur les collectivités alors que leur propre gestion est pourtant vertueuse. Car pour limiter la hausse des dépenses publiques, dont il est pourtant le principal responsable, l'État demande aux 322 plus grandes collectivités de réaliser des économies. Ainsi les oblige-t-ils à contenir l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2%, soit moins que l'inflation. Heureusement, Dijon n'a pas attendu les injonctions fixées par l'État pour agir. Le budget de la ville témoigne ainsi d'une gestion parfaitement maîtrisée. C'est un devoir perpétuel envers les Dijonais, un effort que nous poursuivons année après année, budget après budget. Le budget 2019 sera caractérisé par des dépenses de fonctionnement stable et une masse salariale maîtrisée. Le taux d'endettement continue de baisser. La dette de la ville sera en 2019 à son plus bas niveau depuis 1995. L'épargne et la capacité à autofinancer les nouveaux projets permettent un niveau d'investissement élevé qui se monte à 36 millions d'euros. Les investissements bénéficient aux Dijonais mais aussi à l'économie locale et l'emploi grâce aux chantiers qui donnent du travail aux entreprises majoritairement locales. Le pouvoir d'achat est au centre de nos préoccupations, avec des engagements fermes et tenus. 0% d'augmentation des taux d'imposition pendant trois années consécutives, 2017, 2018 et 2019. Dijon est la cinquième ville de France la moins chère en matière de taxes d'habitation. Le prix de l'eau continue à baisser et ce depuis trois ans. Les services publics sont accessibles à coût modéré et en fonction des revenus. Restauration, crèches, sports, gratuité des cinq musées et des neuf bibliothèques, etc. Nous investissons régulièrement dans les bâtiments scolaires, les crèches, les équipements sportifs et culturels. En un mot, tous les équipements de proximité grâce auxquels le lien social est vivant entre les Dijonais. Notre priorité, c'est aussi la tranquillité publique. L'effectif de la police municipale est conforté par le recrutement de 30 policiers municipaux supplémentaires. Nous œuvrons pour améliorer votre quotidien en embellissant l'espace public. Plusieurs grands chantiers s'achèveront en 2019. Le Musée des Beaux-Arts sera inauguré en mai après un chantier de rénovation et de mise en protection des œuvres d'une ampleur exceptionnelle. La nouvelle piscine du Carousel ouvrira à l'automne. Les travaux de la Cité internationale de la gastronomie et du vin se poursuivront. Le projet de la ville croise les actions de la métropole. Des chantiers importants interviennent sur le territoire pour répondre aux enjeux de demain. Construction de logements à loyer abordable pour tous. Agriculture périurbaine. Renforcement de l'offre de stationnement avec l'ouverture du parking Monge. Lancement du programme On Dijon pour faire de Dijon la première métropole intelligente dont la gestion des espaces publics sera entièrement coordonnée. Notre action porte ses fruits et la ville rayonne bien au-delà de ses frontières. Ainsi, Dijon a été retenu pour être, aux côtés de huit autres grandes villes d'Europe, candidates au titre de Capitale verte européenne pour 2021. Notre budget maîtrisé est au service de chaque citoyen, dans une collectivité dynamique, pour que notre ville soit toujours plus douce à vivre et attractive. Dijon se donne les moyens du présent et de l'avenir.